Salut à tous c'est Johan on se retrouve sur la chaîne Joe Training dans un premier temps j'aimerais bien que tu puisses lâcher un petit like, un petit abonnement ça me ferait très très plaisir pour continuer à vivre de ma passion et de faire ce genre de vidéos si jamais tu kiffes le concept n'hésite pas à partager à tes amis ça me ferait ultra plaisir on va faire une première vidéo pour cette semaine vidéo d'entraînement donc plutôt axée dos-épaule j'ai pas mis l'entraînement des bras dans cette séance puisque je les avais déjà travaillé un petit peu plus tôt dans la semaine et je voulais pas les surfatiguer pour l'entraînement d'après donc voilà pourquoi j'ai fait la passe sur le travail des biceps on peut voir que je commence mon échauffement tranquillement avec des exercices aux élastiques on échauffe un petit peu les biceps, j'ai échauffé un petit peu les épaules et ensuite je commence avec le premier exercice premier exercice tirage vertical à l'élastique comme ma machine n'est encore pas installée au moment de la vidéo je décide de le faire à élastique pour ça j'augmente la tension en enroulant l'élastique plusieurs fois dans la main avant de commencer à tirer vers le bas donc toujours pareil les abdos serrés les ombres plâtres serrés et je ramène vers le bas en insistant sur la contraction du grand dorsal là je vais effectuer des séries de 20 répétitions pour commencer c'est le premier exercice c'est de la mise en tension et voilà c'est pour commencer l'activité donc je suis monté tranquillement on va dire en charge en réduisant la course de l'élastique ce qui m'a fait augmenter la tension forcément je suis arrivé de me voir voir ce qui se passait me faire un petit coaching perso là donc on va essayer de rester concentré c'est pas facile mais voilà les choses se font un bel abaissement de l'épaule et de l'homoplate pour augmenter la contraction sur le grand dorsal c'est ce qui est le plus important et moi j'ai tendance à commencer mes exercices mes séances d'eau directement par du tirage du haut vers le bas donc soit des tractions là j'ai pas possibilité d'en faire soit du tirage vertical donc souvent à la poulie et là en l'occurrence à l'élastique et ça a pas mal fonctionné pour le recrutement du dos je suis passé à un deuxième type d'élastique pour continuer le tirage vertical avec les deux mains en augmentant un petit peu plus la tension donc là on peut voir mon kit d'élastique que j'utilise pour les coachings à domicile quand les gens n'ont pas de matériel ou même pour moi pour dépanner quand je veux m'entraîner à la maison dans le petit home gym tant que j'ai pas installé le reste donc je le cale derrière la porte avec le bout d'un porte et je me contente grosso modo de faire la même chose que ce que j'ai fait sur l'exercice d'avant à l'élastique donc j'ai prolongé cette fois-ci sur des séries plus courtes et plus intense ensuite passage au rowing bûcheron donc là effectué aux haltères j'ai fait une première montée en charge à 22 kg par main donc sur ce mouvement inutile d'avoir un mouvement circulaire une trajectoire circulaire de l'alter il va bien avoir un mouvement droit pour la contraction du grand dorsal l'étirement ne provoque pas grand chose donc voilà mouvement assez propre et contrôlé toujours en unilatérale parce qu'aujourd'hui j'essaie de travailler pas mal sur le dos en unilatérale je trouve que ça m'apporte un petit peu plus d'équilibre j'avais un retard sur le grand torsal gauche que je rattrape au fur et à mesure de cette façon là donc voilà j'ai dû faire j'ai dû monter en charge un petit peu après parce que c'est un mouvement que ça faisait longtemps que j'avais pas fait du coup j'ai voulu commencer doucement et là on voit une autre série donc là des séries de 10 à 12 répétitions le but étant de maximiser la contraction sur le grand dorsal pas lâcher l'alter comme des brutes en redescendant pour garder du temps sous tension et ça c'est super important donc on voit que j'ai fait deux exercices de tirage verticaux et que là je commençais à passer sur du tirage horizontal j'en ai pas mis beaucoup d'exercices sur le tirage horizontal mais du coup forcément j'ai augmenté un petit peu le volume pour répartir ça de façon correcte après j'ai décidé de faire du rowing en prise supination donc les biceps c'était pour avoir un rappel sur les biceps d'habitude je les fais souvent en prise supination pardon d'habitude je fais souvent en pronation là j'ai décidé de changer un petit peu d'accentuer le travail sur les biceps avec cette prise là et finalement j'avais un bon ressenti dans le dos donc c'est cool ça m'a fait un exercice que je fais pas souvent de cette façon là qui était pas mal et après j'ai enchaîné sur vu que c'est une phrase plutôt orientée sur les tirages sur le tirage menton pour travailler un petit peu les épaules les trapèzes voilà c'était pour éviter de faire du développement militaire parce que ma séance d'après était une séance haltero donc j'avais besoin de mes biceps et j'avais besoin bah aussi de pouvoir pousser vers le haut donc c'est pour ça que j'ai choisi de faire cet entraînement en limitant le travail du devant de l'épaule surtout et des biceps tout en les sollicitant légèrement donc qui dit séance pool dit forcément arrière des boules j'ai terminé ma séance par de l'oiseau vous voyez que je le fais avec le dos courbé et la tête rentrée parce que j'ai le moins de comment dire j'ai le moins de tension de cette façon là et je ressens bien mon derrière d'épaule donc mouvement lent et contrôlé la charge est pas très lourde je m'applique à tendre les bras et voilà ça se passe très bien comme ça en chausson voilà c'était tout pour moi pour aujourd'hui j'espère que cette séance t'a plu et que tu as compris les justifications de pourquoi tel ou tel mouvement si tu veux qu'on rentre plus dans les détails n'hésite pas à continuer de me suivre de m'ajouter sur Instagram tous les liens sont dans la description moi je te dis à la prochaine et vraiment si tu as des besoins des conseils ou quelque chose n'hésite pas en commentaire en DM où tu veux c'est pas moi il n'y a pas de problème mais on avance ensemble la team à plus